Bonjour à tous, la phase des épreuves pour le concours Mon super talent artistique est à présent terminée. Ce numéro, ainsi que tous les autres qui vont suivre, seront consacrés à un focus sur chaque candidat. Nous commençons tout de suite par le candidat numéro 1, Soro P.A. Jacques. Titulaire d'un Master Pro 2 obtenu à l'École nationale des Beaux-Arts d'Abidjan, Soro P.A. Jacques est également détenteur d'un KPS, certificat d'aptitude au professorat et à l'enseignement artistique supérieur. Sa technique de travail, la peinture acrylique sur toile et le collage de matériaux. Retour en arrière sur le parcours de ce candidat, ponctué bien entendu par l'intervention d'un de ses amis. C'est un honneur, c'est aussi un privilège pour moi d'être ici, d'être parmi les sélectionnés de ce concours et je pense pouvoir faire tout pour être à la hauteur de ceux qui ont mis leur confiance à moi. Il fait du temple l'œil et il a une palette très riche, une palette qui est à maturation et nous pensons que c'est un bon élément. Parmi les candidats, le seul qui m'effraie, c'est moi-même. Ce que j'apprécie beaucoup chez P.A., il dessine très bien. Il dessine très bien, il met des formes, de l'architecture, des lignes horizontales, des lignes pour créer la profondeur et il fait ressortir le volume et l'agence aussi, la couleur. Vraiment, il a une technique formidable. Mon frère Soro Jacques, je l'ai connu depuis Kourougo quand j'ai eu mon entrée en 6e. Là-bas, il s'est fait remarquer de manière sur le plan artistique et partout dans l'entrée, il s'est fait toujours, il a toujours impressionné. Pour un peintre, chaque thème est un prétexte de création et je pense que cela est très riche. Pour moi, ça fera une expérience de plus et je n'ai aucun problème avec les thèmes. Pour moi, ça va m'aider à plus développer mon imagination, à plus creuser en moi et à me confronter à de nouvelles difficultés. Aujourd'hui, je ne suis vraiment pas surpris de le voir en tant que candidat à ce concours et j'ai toujours mon super talent artistique. Je suis sur OPA avec sa technique de trempe de l'œil. C'est quelque chose qui est très intéressant, surtout dans le traitement des sujets qu'ils ont à faire. Il y a un thème qui m'a fait beaucoup réfléchir, celui de l'art et l'immigration clandestine. Surtout qu'il fallait créer un rapport entre l'immigration qu'il y a eu à la fin des années 70 et puis celle qu'il y a aujourd'hui, pour essayer de trouver des points de ressemblance et puis donner notre position en tant qu'artiste peintre. Cela n'a pas été facile. C'est une technique qui donne l'impression de 3D où on a l'impression qu'un élément ou un sujet est en train de s'échapper du support technique de la toile. Après ces trois épreuves pratiques, je ressors avec des expériences. Il faut dire qu'au cours de chaque tableau qu'on fait, on est confronté à de nouvelles difficultés et cela nous permet d'enrichir notre expérience, tout ça. Et je pense qu'aussi au contact de mes adversaires, j'ai eu aussi également la possibilité de voir aussi le sujet sous d'autres ondes-là. Donc c'est forcément enrichi que je termine ces trois épreuves. Après le mouvement Vauvau, quels sont les mouvements qui ont suivi ? Citez le nom de deux précurseurs. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à toute autre question sauf à ça. En Côte d'Ivoire, après le mouvement Vauvau, qui a été caractérisé par des écrits, notamment un manifeste, je n'ai pas connaissance d'un autre mouvement, mais plutôt de certaines tendances artistiques. Quelle est la ville africaine qui abrite la plus grande biennale d'art contemporain sur le continent ? Je me sens plus à l'aise avec les questions d'ordre. Bon, voilà, la biennale du Dakar. J'espère avoir bien répondu aussi. Mais bon, ça demeure un concours. Souvent on peut connaître des choses, on peut aussi les oublier ou encore... On apprend, on apprend. Je suis stressé un peu, mais bon, je pense que j'ai toutes les chances de mon côté. Ici, je ne reste sirent et la seule chose dont il faudrait avoir peur, c'est la peur elle-même. Donc j'évite d'avoir peur et je reste sirent, je reste confiant. Je ne sais pas. J'ai essayé de me répondre selon ma connaissance du sujet et je ne sais pas. Je ne sais pas. Soro Péajac sera-t-il le super talent artistique de l'année 2019 ? Pour le savoir, rendez-vous à la finale. Sous-titrage Société Radio-Canada